L'autre jour, alors que nous étions en vacances, une amie a apporté un délicieux gâteau. Alors devinez quoi ? On a eu envie de vous en faire profiter bien sûr et on lui a demandé la recette qu'elle nous a transmise bien gentiment. Alors merci à elle, merci beaucoup, elle va se reconnaître de toutes les façons. Voilà. Et donc aujourd'hui on va vous proposer un gâteau aux poires léger et sans gluten. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Chez nous tout va bien, donc on était en vacances quelques jours, mais comme vous avez pu le constater, nous avons continué à envoyer donc des vidéos. Voilà. Alors ce gâteau, eh bien il va convenir à beaucoup de monde, c'est-à-dire que si vous devez faire attention à la glycémie, au cholestérol, vous allez pouvoir quand même en manger sans scrupules parce qu'il contient en fait majoritairement des fruits et que finalement la pâte ne prend pas une très très grande place. Elle est là juste, on va dire, un peu en accompagnement. Alors comme je suis en train de brasser cette pâte, je vais vous expliquer comment elle a été réalisée. C'est très simple. Tout d'abord, il a fallu un déci de lait, donc 100 ml. Alors pour mesurer, c'est très simple. Soit vous avez un verre qui fait cette consistance, enfin cette contenance, pardon, je dis des bêtises, qui fait cette contenance ou peut-être une tasse à café, voilà. Donc vous savez que ça fait un déci, alors pas de problème. Vous mesurez avec. Une petite lichette de beurre qui va représenter 20 g, la petite pincée de sel comme d'hab, on laisse ramollir le beurre, on peut mettre tiédir si on est pressé, voilà. Ensuite, très simple, on ajoute 3 cuillères à soupe rase de sucre et moi, comme d'habitude, j'ai mis mon sucre de canne. Ensuite, 2 oeufs entiers, voilà, on continue à mélanger. Et ensuite, 3 cuillères à soupe bombées de maïzena, comme ça donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gluten dans le gâteau. Et pour terminer, bien sûr, les 2 petites pincées de bicarbonate, voilà. Donc c'est très simple. Et puis, un arôme, pour nous, ça sera de la cannelle, notre ami l'autre jour, l'ami de la vanille. Mettez ce que vous voulez. Voilà, un arôme qui vous fait plaisir. Ça pourrait être, ben, avec la poire, ça pourrait être des épices pour pain d'épices, ça pourrait être du gingembre, de la cardamone, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, quelques petites pépites de chocolat, hein, c'est tout à fait possible. Ça convient très, 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 très bien avec la poire ou alors du cacao en poudre si vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez bien des possibilités. Et pour nous, ben, ce sera de la cannelle. Voilà. Je vais d'ailleurs l'ajouter maintenant parce que ma pâte a été vraiment bien, bien brassée. Voilà. Donc j'ai demandé à mon mari de me sortir la cannelle. Alors, s'il n'est pas là, évidemment, je vérifie avec le nez que c'est bien le bon flacon d'épices parce que si j'allais me tromper et mettre autre chose à la place, ça pourrait ne pas être très bon au final. Voilà. Très bien. Comme ceci. Et je continue, donc, de remuer. Et là, ma pâte, eh bien, elle va être prête. Elle est assez claire. La consistance est assez claire. Donc, pas de souci. C'est normal. C'est plus clair qu'une pâte à cake traditionnelle. Voilà. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, alors, tout simplement, maintenant, je vais abandonner le fouet. Je vais aller d'ailleurs le mettre dans l'évier pour la vaisselle. Je reviens dans un instant. Hop, hop. Inutile de vous dire que je me lave les mains. Voilà. Et maintenant, je reviens à la table pour la préparation des poires. Alors, ça n'a pas été fait d'avance afin qu'elles ne s'oxydent pas. Les poires comme les pommes sont des fruits qui s'oxydent très, très vite. Donc, effectivement, je veux éviter ça. Alors, je ne les ai pas coupées à l'avance. Voilà. J'ai quatre poires. Donc, vous voyez, c'est un gâteau qui est riche en fruits. Vraiment. Alors, comme elles sont très mûres, je ne vais pas forcément les éplucher. Je le fais uniquement si la peau est dure, mais ça n'est pas le cas. Donc, j'enlève le dessus. Je partage une fois en deux. Voilà. Encore une fois en deux. Comme ça, je vais avoir quatre quarts pour ma poire. Et puis, évidemment, je vais passer la lame du couteau au milieu de la chair pour enlever juste le milieu. Il n'y a pas grand-chose à enlever. Il y a peu. Il y a vraiment très peu à enlever. Et là, maintenant que mon couteau, je vais commencer à faire des petits morceaux, alors très fins, que je vais directement laisser tomber dans ma pâte. Voilà. Et je vais faire ça avec les quatre poires. Voilà. Donc, là, vous avez toutes les astuces. Voilà. Je tenais à vous rappeler que très prochainement, donc en décembre, nous allons vous proposer tout à fait gratuitement un livre de recettes qui sera orienté des recettes pour les fêtes. Voilà. Vous pourrez le télécharger gratuitement, je pense, sur une voire deux plateformes différentes. Voilà. Donc, pas de souci. Vous pourrez, bien sûr, le partager ou l'offrir à vos amis ou éventuellement l'imprimer si vous avez des amis qui souhaitent vraiment le lire, des personnes qui sont valides et qui lisent sans problème. Donc, vous pouvez l'imprimer. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va vous l'offrir tout à fait gratuitement. Ce sera d'ailleurs toujours le cas pour nos livres. Il y en aura l'autre par la suite, évidemment. Mais on voulait profiter justement de cette période de fête pour vous offrir le premier. Voilà. Après, il y aura différents thèmes. Ce sera toujours, toujours des livres accessibles gratuitement. Je profite de l'occasion pour vous mettre en garde parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle sur Internet, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'arnaques. Il y a notamment des fois des appels aux dons pour telle, telle association, telle, voilà. Et donc, vous devez savoir que nous, tout ce que nous faisons, c'est gratuit. Alors, si d'aventure, quelqu'un allait vous contacter se disant faire partie de la chaîne ou d'une quelconque association en relation avec nous, eh bien, sachez que ce serait totalement faux puisque nous ne faisons pas d'appels aux dons, nous ne faisons pas de bénéfices. Voilà. Que ce soit dit, comme ça, vous êtes au clair. Si on vous réclame quoi que ce soit, c'est que ça ne vient pas de nous. Voilà. Parce que ça, c'est une escroquerie maintenant qui est très courante. Même, justement, sur YouTube. Donc, attention. Voilà. Soyez bien attentifs à ça. Nous, tout ce qu'on vous propose, c'est gratuit. Ensuite, je profite aussi de vous dire, vous avez sûrement remarqué que sur certaines vidéos où il y a de la publicité, ce n'est pas de notre volonté. Nous n'avons pas encore suffisamment d'abonnés et d'heures de visionnage pour pouvoir décider de mettre ou pas de la publicité. Donc, c'est YouTube qui le décide. On ne le reproche pas du tout d'ailleurs puisque, comme nous pouvons utiliser les services tout à fait gratuitement, il est clair qu'il faut bien qu'ils rentabilisent la plateforme. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais sachez que ce n'est pas notre décision. Si par contre, un jour, quand on aura atteint le nombre d'abonnés adéquats ainsi que le nombre d'heures de visionnage, si on décide de maintenir de la publicité, ce ne sera pas pour se faire de l'argent encore une fois sur le dos des gens qui viennent regarder les vidéos. Ce sera, par exemple, ça ne rapporte pas grand-chose, je vous le dis, ça rapporte très très peu, c'est des clopinettes. Mais néanmoins, si on atteignait un nombre suffisant de vues pour ça, ça permettrait simplement, par exemple, d'acheter un matériel un peu plus performant pour que la qualité de nos vidéos soit meilleure ou de nous abonner, par exemple, à des logiciels en ligne qui permettraient également d'améliorer la qualité. Voilà, mais en aucun cas, ce sera pour se faire de l'argent sur le dos des personnes qui regardent les vidéos. Voilà, comme ça, ça c'est clair. Pardon pour cette petite parenthèse. En tout cas, nous tenons vraiment à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour vos très gentils messages, vos gentils commentaires, ça nous touche énormément. Donc, on est toujours ravis d'être en contact avec vous, ça nous fait vraiment très 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 plaisir. Il y a des échanges qui sont très amicaux et vraiment, c'était exactement ce à quoi on pensait quand on a créé cette chaîne. Donc, voilà, merci à tous, vraiment merci. Voilà, pour terminer ce gâteau, une fois que tous les petits morceaux de poire seront dans la pâte, eh bien, je vais m'équiper avec la marines, je vais mélanger et je vais verser dans un moule rond, un moule plat, enfin plat, oui, on s'entend, un moule en silicone qui est un peu plus haut qu'un moule à tarte et on va enfourner à 180 degrés, il faudra bien surveiller. Ça dépend vraiment du four. On s'est aperçu en vacances que, parce qu'en vacances, on dispose chez notre ami d'un four qui est un petit four pour cuire les gâteaux et ça cuit beaucoup plus vite qu'un grand four. Donc, selon le matériel, encore une fois, faites très attention. Là, ça pourrait aller la cuisson de, je pense, de 25 minutes à 30, 35, selon le four utilisé. Donc, voilà, contrôlez bien. Vous allez vérifier simplement avec un couteau ou une aiguille à cake. Voilà. Pour ce gâteau, je vous déconseille d'utiliser le moule à cake parce que, comme il est très riche en fruits, il y a vraiment très peu de pâtes, le risque, en le démoulant, ça serait de le casser. Voilà. Ce ne serait pas adapté pour un moule à cake. Donc, utilisez plutôt un moule rond. Ça peut être un moule à charnière, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, moi, je trouve que le petit moule rond en silicone, il va plutôt pas mal. Donc, c'est celui que je vais utiliser. Voilà, les amis, je crois que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine et je vous rappelle évidemment que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et que vous pouvez nous envoyer des e-mails à l'adresse suivante cuisinepratique arrobas mail.ch Nous vous répondons le plus rapidement possible. Voilà. Merci à tous. Bon appétit. beaucoup de plaisir à réaliser ce gâteau et à très bientôt.